bon bon bonjour 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 bon matin bon matin comment allez vous vous allez bien moi je vais bien bien réveiller bon vendredi bon vendredi on va donner quelques minutes et puis bon je vais parler je parlais je parlais attend j'ai allumé l'audi poursuivre le temps claude à ça il ya mes lunettes comment vous allez bonjour bon matin bon matin à tous vous allez bien annick lumière moi aussi je t'aime ya i love you so much ouais i love you me too bon vendredi bon matin le titre est là comme je vous ai dit partager mes amis me partager j'ai eu un ami amandine kofi salue à toi grâce grâce camille salue salue mes personnes salue tout le monde comme je passe le temps là voilà salue sire olie camara merci beaucoup merci ouais je pète la forme en ce moment je vais bien vous voyez non il commence à grossir un peu la main on m'a prescrit un peu de vitamine donc je mange un peu le matin et puis bon ça va il m'a dit fait un effort même si tu n'as pas fait un faux manger ça va aider parce que c'est ça mon problème je mange pas le matin à midi aussi c'est difficile le soir je mange un peu donc comment je vais prendre du poids c'est vrai je vais pas grossir mais au moins il fallait que j'ai bonne mine mes amis merci beaucoup partagez partagez je suis là pour vous dire quelque chose de façon ces servent vous savez comme je vous ai dit là il ya des via des personnes sur les réseaux sociaux où souvent j'aime aller oui hier je suis apparu avec mon pas avec mon profil et l'impacteuse sur le direct de la petite sur l'ouvre à l'ouvre à si je le fais rarement mais je n'ai pas de comment on appelle ça faux profil j'ai créé un faux profil mais c'était difficile pour moi oui un faux profil que j'avais fait dans le temps mais c'était difficile pour moi d'échanger des téléphones de tout autant j'ai dit ah donc quand vous voyez sa guille monique là c'est l'impacteuse voilà quand vous voyez j'aimerais commenter quelque pas ou bien sous des postes je commente là sa guille monique c'est l'impacteuse donc c'est bien sur un direct et puis je commentaire sa guille monique là c'est moi je suis partenaire de me cacher parce que je vois d'ailleurs souvent quand il met sa guille monique on met en bas l'impacteuse mais sa guille monique c'est l'impacteuse la preuve quand je parle souvent là j'ai dit la fille de z oui z c'est mon nom de famille sa guille monique c'est mon prénom mes amis je suis là pour vous dire vous êtes des femmes passé hier j'ai reçu beaucoup de messages vous savez quand moi je fais mes vidéos je le fais pour moi la preuve vous avez vu ma position avec ma nièce dans ce dossier chacun sa position sur les réseaux sociaux vous comprenez chacun chacun peut donner son avis oui manière c'est parce qu'elle n'a pas voulu rentrer mais elle a un petit quelque chose avec l'autre bon j'ai pas envie de parler de ça c'est ce qui a fait qu'elle a pris cette position mais est-ce parce que ma nièce a donné son point de vue qui va pas dans mon sens qu'il ya problème il n'y a pas ce problème mais ce que je voudrais faire comprendre quand vous donnez vos points de vue là ben contentez vous de donner vos points de vue mais tu vas pas aller ça dit c'est hier on m'a envoyé les mêmes commentaires très souvent c'est le commentaire que vous m'envoyez en me disant que oui l'impacteuse faut pas répondre au pic faut pas répondre je vous ai dit oui je suis rendu là là je vais répondre à qui vous comprenez mes amis c'est mes impacter si vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit mettez les coeurs j'ai dit que prends le nom de mon père prend le nom de ma mère dépose ça au sommet de facebook je veux pas te répondre vous comprenez donc les affaires des noms comme tu as défendu l'autre dans les vidéos on t'attaque mais qu'on m'attaque j'ai dit qu'il y a des personnes qui ne sont pas capables de tenir un blog aujourd'hui donc c'est comme m'a fait là on va aller dans le compte courant oui l'autre a dit ça même si tu sais que ce que l'autre a dit là c'est bon mais tu allais chercher ou bien tu vas venir regarder dans la vidéo de l'autre on a dépassé ce stade là moi je ne vous suis pas c'est comme vous comprenez c'est les échos qu'on m'envoie c'est hier j'ai compris que oui c'est comme ça c'est comme ça vous êtes des femmes vous êtes des hommes vous allez quelque part où on descend des femmes quitter purement et simplement ce direct parce que et qu'elle sera toujours défendue c'est quoi oui elle sera défendue c'est à service que ça vous fasse mal souffrez de ça ça dit c'est qu'on a remarqué oui parce qu'on parle de et quand on compare toujours à deux personnes oui mais qu'elle avait fait ça qu'elle est mais c'était dans un contexte de buzz mais ce dont on est en train de parler c'est l'acharnement on ne veut plus d'acharnement sur une personne sur les réseaux sociaux c'est ça qui claire moi quand j'ai un sujet sur le net là je vais pas prendre mon temps pour aller décortiquer la vidéo de ma rivale ou bien de ma soeur ou bien des temps et puis en fonction de ça y'a venu regarder j'ai pas le temps pour ça j'ai pas le temps pas à toutes vous comprenez oui c'est la fille de londres attend excuse moi je suis pas non je peux pas passer mon temps à répondre aux haineux des gens tu as fait tout en temps on m'appelle hier non elle a encore recommencé mais recommencé de quoi on en a encore au mou c'est ce que je vous ai dit donc si elle veut qu'elle m'indexe ah oui aujourd'hui j'ai envoyé un message à une de ses cousines ici j'ai dit quand j'avais fait tu m'as interpellé vous voyez les réseaux sociaux c'est ça dit il ya quelque chose de toxique dans les réseaux sociaux tu finis de poser un acte et puis ta soeur avec laquelle tu es au canada je suis au canada ça fait douze ans cette dame là je l'ai je suis avec elle ici au canada ça fait douze ans wendy était petite les vacances tout le temps wendy pareil j'ai fini de faire les vidéos elle est venue me dit celle que tu as attaqué là bas là c'est ma soeur est ce que tu sais ça quand elle est moi on s'en va au village là c'est dans le même village quand j'ai dit quoi donc ça dit que où elle est là bas là elle n'a qu'à prendre mon nom prendre mon nom mais au sommet je vais jamais te reprendre à cause de Nancy kouzi qui est ici au canada je peux te reprendre donc si c'est ça là qui vous fatigue parce que l'impacteur a défendu quand même défendre c'est quoi j'ai vu des vidéos oui les gens sont sortis mais défendre c'est quoi quand je t'interpelle dans une vidéo pour dire ce que tu es en train de faire il faut arrêter grand frère arrête les autres filles sont déjà sur elle tout et tout donc je vais pas venir te mettre sur elle encore grand frère ta leïe c'est pas t'interpeller vous pourrez qu'interpeller là c'est juste crier insulté vous comprenez moi j'aime éca j'ai dit que j'ai dit moi j'ai une personne sincère quand elle a créé son concept sugar day dit je n'ai pas compris je n'ai pas compris ce que j'ai dit mais de quoi elle parle après quand j'essaie de parler avec une femme est-ce que j'ai dit fine mais pourquoi elle a accepté que on va descendre une femme on va inciter une femme on va faire quoi une femme matin midi soir et puis nous on va descendre on va accepter ça tu es une personne tu aimes éca oui c'est ça aujourd'hui je suis là pour vous dire ça si vous l'aimez parce que c'est ce qui subit aujourd'hui tout ça si vous la sentez dans votre coeur vous partez quelque part où vous voyez qu'on la descend mais quitté vous savez j'ai dit le nom des gens je l'appelais toujours le jeune homme j'ai dit le nom de apoutchou aujourd'hui dans ma vidéo à l'époque quand il m'avait agressé tout et tout tout et tout ouais j'étais pas en synthété avec lui quand sa mère fait oui madame bleu brigitte elle a fait quelque chose elle a dit une phrase sur internet mais c'est parce que vous suivez mon fils qu'il a le courage d'insulter ma nièce est là à l'époque je n'étais même pas en synthété avec apoutchou j'ai dit oui c'est qu'elle a dit elle a raison elle a raison c'est parce que vous partez suivre là bas que ça donne du moulin je suis une blogueuse quand j'entends faire une vidéo et puis le volume de temps de ceux qui sont là les yeux que tu vois les yeux descendre là les paroles sont plus dures dans ta bouche donc quand vous partez là bas là et puis on insulte les femmes là quitté là bas chouin oui il ya d'autres qui veulent qu'on n'a qu'à insulter ou on insulte là vous savez il ya rien qui sont perdus sur les réseaux sociaux autant il ya des abonnés qui sont perdus là c'est comme ça aussi il ya des blogueurs qui ne peuvent pas tenir un blog correctement tenir un blog là c'est pas pour dire que le sujet de buzz c'est pas pour dire sujet de buzz où les gens s'ennuient quand il ya buzz on vient vous c'est pas de ça tenir un blog tu prends un sujet tu le décontique tu fais la thèse l'antithèse la conclusion et puis des gens te suivent ça dit tu fais ce qu'on appelle un plan dialectique c'est ça mais il ya d'autres qui sont pas capables de faire il ya d'autres qui avaient commencé mais quand ils ont commencé ça a donné quoi ça va donner quelque chose partout on avait commencé dans les bons sujets on a laissé les bons sujets maintenant on est parti chercher maintenant où il y avait les clashs alors qu'on a dit qu'au début on est venu pour les bons sujets donc moi je suis là pour vous rassurer oh que oui 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 je suis là pour vous rassurer l'impacteuse ne retournera plus dans les clashs on y est gibba vrenanda on y est gibba vrenante on y est gibba samana taba gros salut c'est quel chanté de di là ça c'est le di a l'air pu réveille mon père de sa tombe ensuite ma mère ensuite mon frère zozo gosse boudoua ensuite mon frère zozo d'étier en france je vais pas te répondre un jour même mon frère m'a demandé j'ai dit votre facebook là-haut quand vous êtes là bas là vous avez la force pour supporter il ya des vidéos même des gens je vois en temps normal qui peut pas te parler j'ai dit c'est ça il dit mais c'est quand vous avez pris un médicament contre un jus ben nous quand on voit là ça nous fait mal j'ai dit que tout ça là c'est rien c'est ça la vie des réseaux sociaux donc moi je suis là pour vous dire oui c'est ça c'est parce que quand on est suite là bas là on s'en va regarder si tu aimes lui tu es tu supportes les femmes oui parce que hier après la vidéo j'ai reçu beaucoup de messages des hommes ils m'ont dit vraiment tu as bien parlé tant 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 j'ai dit mais j'ai déjà parlé c'est un grand projet d'être attiré son attention plusieurs fois même quand il était dans le scandale à l'ébukinabé moi je n'ai pas dit ce qu'il pensait après ça quand il a fait quand je lui dit grand frère ta léhi embêté quand il dit ta léhi là ça veut dire que je te donne tout le respect faut laisser la faire donc c'est ça j'ai pas bien 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 crier son nom donc Giovanni donc Giovanni pour dire non 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 c'est pas de ça qu'il s'agit mais comme je vous ai dit il est mon grand frère donc j'ai lui donner toujours son respect mais la partie du film où on va mettre caméra et puis toujours on va dire le nom des cas vous partez quelque part il a mis sa caméra quelqu'un met la caméra il met un écart vous écoutez les premiers sons si ça n'est pas dans votre vie vous quittez là bas quittez là bas quand on va quitter là et puis il n'y a plus sujet là il n'y a plus sujet là quand il n'y a plus sujet là tu vas réfléchir toi même là quand ton bloc va diminuer là c'est fini ton bloc va diminuer tu vas commencer à revoir mais quand on parle on parle de quelqu'un puis toujours on est là on encourage même si tu ne même si tu ne commandes pas mais le fait que tu es là là ça augmente les vues de la personne donc la personne va se sentir fortifié vous comprenez c'est pas de cette façon là qu'on doit faire le blog on n'est pas venu sur l'internet pour reprendre quelqu'un toute une vie sur les réseaux sociaux pourquoi pourquoi on va reprendre toute une vie chacun a sa vie chacun a ses problèmes les hommes qui passent leur vie après les décals ils n'ont pas leurs problèmes là bas ils ont leurs problèmes vous comprenez ils ont leurs problèmes 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 dépassent d'autres là bas et c'est vous prenez la vie d'autrui chaque jour vous allez être dedans pourquoi et puis on va vous accepter j'ai dit et qu'elle sera défendue c'est ça qui fait mal elle sera défendue aujourd'hui elle sera défendue toujours vous comprenez c'est quand nous on lui demande là étant donné que même pour si peu quelque chose les autres vont faire dès qu'elle met pour elle dedans là à un moment donné la façon dont elle fait ces choses elle fait des sorties sporadiques rarement même qu'elle fait encore ces sorties il y a problème sur vous on peut détester l'enfant d'autrui comme ça pourquoi on va détester quelqu'un qui t'a rien fait qui ne t'a pas insulté qui t'a rien elle a eu des problèmes elle son chéri elle s'est propre elle a dit ça c'est en telle et puis son chéri là bas c'est fini pour ça on va venir chaque fois appuyer dessus appuyer dessus pourquoi pourquoi chacun ses problèmes sortait de la vie de la fille sortait de sa vie elle est comme ça elle n'est pas jolie elle est artificielle mais on a vu ses premiers quand elle faisait ces choses tu peux ne pas aimer quelqu'un mais il faut lui reconnaître tu peux ne pas aimer quelqu'un il faut lui reconnaître avant qu'elle n'avait pas fait ses juridiques elle était belle c'est une fille qui a toujours été jolie donc tout ça ça vous fatigue même si elle veut même elle n'a qu'à prendre à l'express elle met sur elle ça colle sur elle elle fait ça ça colle sur elle tout ça ça vous fait mal la haine de ça la haine de ça donc si on a défendu l'autre côté on va venir dans la vidéo de l'impacteur c'est qu'elle a dit et puis maintenant on regarde et puis on lève maman quand je dors là je ne rêve pas à toi je t'ai dit je t'ai dit c'est les échos les gens m'envoient je ne vous suis pas je ne vous suis pas d'abord moi t'amène mes parents voilà le pain on a dit ça arrive à bigan il y a eu encore un blocage donc tout ça même ça me prend la tête vous comprenez c'est quand les gens m'envoient je dis aïe de quoi il s'agit encore de quoi il s'agit et puis après on me dit non l'impacteur elle a encore parlé de toi elle n'a qu'à parler j'ai dit que je ne vais jamais te répondre à cause de Nancy Kouzi ici au Canada va regarder dans votre répectoire familial là-bas dans votre répectoire du village à cause de Nancy Kouzi j'ai fait la promesse à Nancy on n'a qu'à moi jamais au monde on y a quoi moi dans ta bagou ça va déterrer mon père je ne vais pas te répondre je ne vais pas te répondre Harry on va laisser dans ça là chacun n'a pas venu sur le net il va créer son petit sujet les enfants de la rue les femmes battues l'excision non on n'a pas créé ça on est venu chaque jour parce que c'est Eka qui donne vue donc on est venu dans Eka toujours partout où on insulte Eka partout où tu vois son nom ah oui parce que c'est stratégie les gens viennent maintenant avec une stratégie dès qu'ils mettent Eka ça va donner des vues tu t'en écoutes si tu vois qu'on la défend tu peux mettre le coeur tu peux lancer là-bas mais si tu vois que ça a commencé à passer comme ça elle est une barflotteuse vous n'êtes pas des barflotteuses là on a vu pour vous ici vous n'êtes pas des menteuses vous n'avez jamais menti de votre vie vous êtes des personnes irréprochables on vous voit ici je dis que la haine ne donne rien la haine là ça ne donne rien tu es une mère de famille tu es enfant et puis tu éprouves ça dit tu éprouves la haine contre l'enfant d'autrui qui ne t'a jamais prononcé ça dit qu'elle n'a jamais dit ça dans sa bouche ton nom elle n'a jamais dit tu as fait les mille vidéos où tu l'as tagué Eka Business Co moi-même quand je fais ça je rends de ça tu l'as tagué dans tes vidéos pour qu'elle te prononce pour qu'elle te ça dit pour qu'elle t'affiche elle ne t'a jamais affiché elle ne t'a jamais prononcé mais tu souffres de ça des mères d'enfants on est venu sur les réseaux sociaux on est venu sur les réseaux sociaux oui mais sinon c'est la vérité il dit tu as tout fait pour que la fille ne te prononce on va faire le challenge tant on va faire ce temps elle ne t'a pas vu on ne m'a pas il n'a pas en toute elle ne t'a pas vu pas en toute mais tout ça là on va chercher ici aujourd'hui si à ce sujet Deka on va venir on va faire ça d'une manière comme si on était d'accord après mais c'est une fille qui est futée elle connaît les personnes qui l'aiment sincèrement donc c'est pour ça que souvent on dit non quand elle est comment appelle ça quand les gens comment appelle ça les gens quand les gens la défendent elle ne fait pas signe mais elle ne peut pas faire signe c'est pas demain comment tu peux être imprévisible tu as été tellement imprévisible aujourd'hui tu viens si aujourd'hui on parle là tu vas faire remarquer moi l'impact quand j'ai fait une vidéo même si ça va dans le compte courant je ne reviens plus il reste le temps ça dit j'ai fait une vidéo et puis la donne a changé il ne revient plus pour changer maintenant on va faire pourquoi vous inciter la dame c'est que tu as dit premier là tu as oublié il y a des hypocrisies de ça l'hypocrisie là on va voir ça sur les réseaux sociaux moi je vous ai dit que le temps c'est l'autre nom de Dieu c'est ce que je vous ai dit attendons seulement comme on dit yurosa yurosa et puis on va arriver doucement doucement parce qu'on est pressé là on a qu'aller doucement la vérité va se savoir les comportements vont être à nu sur les réseaux sociaux mais tout ce que moi je vous demande aujourd'hui elle sera toujours défendue elle sera défendue voilà c'est ce qu'elle est née à vous dire n'en déplaise à qui veut elle sera toujours défendue parce qu'elle est l'enfant d'autrui et elle subit un acharnement qui n'a pas de nom c'est ça qui est clair que quoi dans tout elle est pauvre elle est prostituée elle est tant 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 attend j'ai dit c'est l'hôpital qui se fout de la charité hein c'est l'hôpital qui se fout de la charité y a des choses j'ai pas envie de dire y a des choses j'ai pas envie de dire mais ce que je suis là pour vous dire aujourd'hui est qu'elle sera défendue tout joué sera défendu tout ce que nous on lui demande aujourd'hui là faut pas qu'elle se mêle des trucs tout et tout même s'il y a des sujets qu'elle voit trop sensibles déjà là c'est comme elle est la fleur de peau dès qu'il y a quelque chose net là ça prend de l'ampleur c'est comme on prend comme ça une pichette d'alumette on met déjà sur le carburant bien le pétrole c'est comme ça mais elle sera défendue à vie c'était ça mon message ce matin on va la défendre contre ceux qui souffrent contre ceux qui sont dans la haine contre ceux qui la voient toujours et puis ne la voient pas comme leur soeur et puis non quelqu'un met ça dit que même le peu qu'elle fait il y a problème dedans le peu qu'elle fait il y a problème dedans il y a j'entendais dans le direct de Lova Lova elle a mis les photos de ses enfants sur internet il y a problème dedans quand les autres mettent les photos de l'enfant il n'y a pas de problème on peut détester l'enfant d'autrui jusqu'à ce point là on peut détester pourquoi tant de haine pour si peu qu'est-ce qu'elle vous a fait qu'est-ce qu'elle vous a fait aujourd'hui tout cet acharnement c'est parti de quoi c'est parti de ce père là sinon il n'y a quel autre problème il n'y a pas de problème maman faites votre blog à votre image faites votre blog chacun a sa ligne éditoriale chacun chacun a son audima moi je suis le genre de personne là maman le français là j'ai toujours dit mathématiques je suis zéro de dans haut donc vous ne voyez pas comment je fais mes trucs vous voyez d'après un de mes impactés n'importe qui a fait ce truc on dirait un professeur et puis nous on est les élèves mais c'est vrai j'aime le français ça dit tu vas venir te comparer à moi 10 000 fois maman on n'a pas le même ça dit le même langage on n'a pas ça donc contentez-vous de faire votre blog à votre façon vous avez votre public qui aime ça qui se retrouve en vous mais contentez-vous de ça on ne va pas prendre le nom de quelqu'un vous venez décortiquer une vidéo donc vous votre truc là c'est décortiquage seulement donc à part décortiquage là s'il n'y a pas quelqu'un qui a fait une vidéo non tu n'as pas sorti pour traiter un sujet si quelqu'un n'a pas fait une vidéo non tu n'as pas venu on a toujours deuxième téléphone pour venir décortiquer moi même ça dit c'est plus tard comme ça je tombe quand tu avais fait telle vidéo elle avait dit ça je lui ai dit mais quand il avait fait telle vidéo j'avais dit non de quelqu'un ça lui a dit qu'on est tombé trop bas on est tombé trop bas voilà c'est ce qu'elle tenait à vous dire je suis là pour vous rassurer je vous rassure aujourd'hui ça dit aujourd'hui ce vendredi l'imparteuse ne reviendra plus dans les clashes je ne veux pas revenir dans les clashes surtout avec toi toi ça dit toi de l'autre côté je ne veux pas revenir dans les clashes avec toi à cause de Nancy Cousy ici au Canada je ne reviendrai pas dans les clashes avec toi parce que quand j'ai fini de faire ce qu'elle m'a dit Dieu se le sait maintenant le reste là bon si on va venir on va venir à compte courant comme j'ai dit pour que j'ai dit que c'est pathétique c'est triste être des mères de famille ça dit que des femmes on est dans le foyer on dit on éduque des enfants on était venu sur les réseaux sociaux on a dit qu'on était venu pour apporter quelque chose de positif moi j'ai dit ça donne quoi qu'est-ce que ça donne aujourd'hui la haine on tombe si bas on va cautionner quelqu'un qui insulte les femmes à longueur de journée on va cautionner on va cautionner vous comprenez il y a une dans une de ces vidéos qui m'a indexé là-bas une quoi qui m'indexe quoi maman je te connais pas on me dit on me dit chez toi là-bas il y a beaucoup de problèmes il y a dit il y a dit que les blogueurs nous sommes tous africains mais il y a des sujets là quand c'est les sujets des violences conjugales les sujets tant en temps nous tous sommes en cas venus mettre notre bouche dedans mais maman toi tu as pris le sujet des cas il n'y a pas de problème chez toi là-bas toi tu as pris le sujet des cas tu es boudou comme moi ici tu es boudou comme moi quand tu es assise là c'est le nom des cas aussi toi aussi tu as commencé à prendre pour faire ton sujet il y a beaucoup de problèmes chez toi là-bas il y a beaucoup de problèmes donc il ne faut pas venir tu vas venir tu vas venir chercher les vues sur l'enfant d'autrui et tu vas la descendre et quand tu ne connais pas on nous dit au moins nous les ivoirains elle nous connait mais toi elle ne te connait pas ah et toi aussi tu vas venir t'acharner sur la vie de Eka il y a quel blogueur ivoirais qui s'acharne sur une 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 de chez toi là-bas il y a quel blogueur il n'y a aucun blogueur qui s'acharne là-bas si on parle on parle de vos sujets aveuses on parle des sujets aveuses non je te vois tu es dans la vie d'Eka tu es dans la vie d'Eka tu n'as pas autre problème vous comprenez dans Eka vie Eka sera toujours soutenu tu es un homme tu es une femme tu t'en as sur une vidéo où tu vois mais oui où tu vois tu vois qu'on s'en va encore descendre Eka tu quittes là tranquillement je dis Bleu Brigitte l'a dit quand on ne te regarde pas là les paroles vont diminuer dans ta bouche c'est ce qu'elle a dit on a appris les gens ont appris sans mal elle s'en a m'a dit c'est quand il y a quelqu'un pour te regarder ça dit que tu vois le volume les yeux augmentent quand le volume augmente dans ta bouche maintenant on ne te regarde pas là s'il n'y a pas il n'y a pas quelqu'un pour te regarder donc ça dit qu'on a beau on a beau traiter des abonnés comment comment on sait quand un abonné là ça t'est donc courage pour parler mais s'il n'y a pas abonné tu as fait quoi tu as diminué donc c'est ce que je suis là pour vous dire ben vous êtes nombreux vous êtes nombreux à la soutenir mais n'acceptez plus n'allez plus partout où on la vit on ne peut pas accepter cet acharnement sur la vie d'autrui vous comprenez on ne peut pas accepter c'est quoi le problème il y a quel problème elle a pris elle est sortie elle est sortie en a où elle a sortie pour aller sur une terrasse elle a mis photo c'est problème elle est quoi c'est problème il y a quel problème il y a quel problème dans vos familles là-bas il n'y a pas de prostituée parce que c'est ce que vous nous dites elle est prostituée elle est menteuse vous n'avez pas menti aussi il y a d'autres choses vous n'avez dit sur les réseaux sociaux on vous a donné les preuves on vous a demandé les preuves jusqu'aujourd'hui les preuves ne sont pas sorties il n'y a que problème c'est une tante c'est une tante tu n'es pas prostituée et puis toi j'ai dit tu n'es pas prostituée dans ta famille il n'y a pas de prostitution il n'y a pas quelqu'un qui a une fois couché quelqu'un dans ta famille quand tu as une famille encadrée quand tu as ta famille tout est bien tu ne te retrouves pas dans ce genre de situation à cet âge donc si à un moment donné ça dit que tu t'es retrouvé comme ça ça dit que dans ta famille à un moment donné il y a un besoin qui s'est senti on peut rendre une personne comme ça de cette façon il n'y a quel problème il n'y a quel problème on soutient Eka je ne connais pas son nom je ne connais pas son nom mais elle aussi elle est dans le dossier d'Eka mais elle n'est pas ivoirienne maman tu n'es pas ivoirienne là tu dors sur la vie d'Eka pourquoi ? tu n'es pas ivoirienne va te soucier des problèmes de l'Afrique il n'y a quel blogueur ivoirien qui dort dans la vie d'un blogueur d'un autre pays il n'y a pas un blogueur on parle de buzz oui quand c'est buzz oui mais chaque jour Eka chaque jour Eka toi aussi il n'y a pas autre sujet là-bas maman vous savez les bons sujets là-bas et ce sujet manque là-bas le sujet ne manque pas chez vous voilà un monsieur un hier qui est parti à l'aéroport il a manqué il a manqué l'avion il s'est jeté par terre ouais ouais on a manqué l'avion on s'est jeté moi mais j'ai dit ça fait pitié on a manqué l'avion puis on s'est jeté et quand on a commencé à dire les camerounais aussi ils sont quelque chose maman laisse la vie de notre soeur on n'est pas dans votre on peut parler des buzz mais sors de la vie de notre soeur tu es trop dans sa vie je ne connais pas ton nom mais tu es trop dans sa vie tu es dans la vie de notre soeur pourquoi ? elle t'as fait quoi ? elle ne te connait pas elle ne te connait pas nous-mêmes nos propres soeurs sont sur elle les hommes sont sur elle et puis après quelqu'un a quitté ailleurs pour baigner elle s'est sa vie pourquoi ? tu es dans la vie de notre soeur pourquoi ? il n'y a pas sujet au Cameroun si c'est les buzz on peut en parler les sujets on peut en parler il y a eu violence conjugale il y a eu quoi ? il y a eu des gros problèmes on peut en parler mais c'est levé qui a déposé ta caméra comme moi ici et puis chaque jour c'est sur la vie d'Eka il n'y a aucun problème ? il y a quoi ? j'ai dit que Eka vit Eka doit être défendu partout où vous passez dès lors que vous voyez une vidéo où on parle d'elle vous quittez là vous l'avez déjà défendu parce que où on parle d'elle quand on va là-bas quand on chantait pourquoi ? quand aussi ça vit toutes les nuits là les gens partaient là-bas vous comprenez ? mais quand on avait laissé là ça avait diminué merci pour toutes ces étoiles mes amis merci la reine gratuite la reine gratuite même moi-même je vois souvent dans les trucs on m'attaque on me dit mais je ne m'occupe pas de ça je dis que je ne m'occupe plus de ça dites tout ce que vous voulez hein dernièrement ce que j'ai vu hier le roi a fait enfant dehors le roi a fait enfant dehors et puis quoi ? c'est Wendy qui est dehors ? ah oui oui j'en parle le roi a fait enfant dehors Wendy qui est dehors si le roi a enfant dehors l'enfant va rentrer si le roi a enfant dehors avec moi mon coeur que j'ai l'enfant va rentrer donc c'est aussi simple que ça voilà dans le souffrance de votre vie ils ont dit que ça se peut qu'ils vont enlever les 2000 dollars si on revient des vacances le roi a dit si vraiment ils ont enlevé je vais t'offrir un petit voyage d'une semaine à Las Vegas cet été il m'a dit ça hier donc ma vie chauffe prions Dieu seulement si ils ont les 2000 dollars aïe moi mon mari a fait enfant dehors mais j'ai demandé que l'enfant rentre où est mon problème ? surtout qu'on n'en a même pas beaucoup vous comprenez on n'a pas beaucoup il a demandé que l'enfant rentre donc si comme on l'a dit il a fait enfant dehors et puis l'enfant n'est pas rentré ben allez vous poser des questions ça dit fait travailler votre cerveau on dit le roi a fait enfant dehors alors que Wendy est seule dans la maison ici dans la grande maison elle est seule il y a des trucs comme vous rentrez dedans mais moi au moins mon mari a fait enfant dehors mais elle est pour toi on t'a laissé puis on n'a pas on est parti ben c'est ça hein mon mari a fait enfant dehors moi il veut que l'enfant vienne mais l'enfant n'est pas venu mais pour toi là on t'a laissé puis on n'a pas donc qu'est-ce qui est bon il veut que l'enfant dehors au moins Wendy va voir sa soeur Wendy va voir sa soeur il veut que la soeur de Wendy vienne ou même son frère vienne l'enfant qui est dehors là il veut qu'il vienne donc ma chérie si mon mari a fait enfant avec toi dehors là il veut que l'enfant vienne l'enfant n'a pas venu voilà c'est ça on cherche enfant j'ai fait une vitreux ici six fois on cherche enfant on a cherché enfant donc si mon mari a fait enfant dehors l'enfant doit venir à la maison donc si l'enfant n'est pas venu comme disent les anglais it isn't my fault it doesn't matter donc mon mari a fait enfant dehors comme j'ai dit j'ai déjà fait une vidéo dessus et papa forcé pour faire ça voilà c'est dans c'est dans commun donc l'enfant de dehors ne peut pas débalancer un foyer il est déjà donné des conseils à ça vous les femmes c'est ça qui est ça mon mari a fait enfant dehors mais c'est moi qui porte l'alliance c'est ça qui est là c'est moi qui porte ça c'est ça donc désormais là l'enfant que mon mari a fait dehors là dites à la mère que l'impacteuse dit elle veut l'enfant à la maison elle veut que cet enfant là rentre à la maison pour créer la cohésion entre Wendy et son frère dites lui là-bas comme vous la connaissez là allez lui dire ça là-bas c'est ça je veux pas que l'enfant de mon mari reste dehors c'est ça qui est la vérité aïe la vie est belle au Canada si l'enfant est dehors l'enfant n'a qu'à venir mais pourquoi l'enfant n'est pas ici c'est ça qui est la vérité donc écart toujours écart doit être soutenu écart doit être défendu ne laissez pas des blogueurs ou bien des quoi voilà voilà désormais vous partez quelque part on parle d'elle vous quittez là-bas c'est ce que je tenais à vous dire bon vendredi donc la fille à laquelle mon enfant mon mari a fait l'enfant dehors faites lui la commission que l'impacteuse dit l'enfant on le veut à la maison l'impacteuse a 5 chambres dans sa maison voilà il y a 3 en haut il y a 2 en bas donc elle veut cet enfant là pourquoi on envoyait l'enfant au Canada pour le bonheur de l'enfant elle veut l'enfant là pour que Wendy est son frère ou bien pour que Wendy est sa soeur c'est ce que j'ai dit donc allez lui faire la commission c'est ça qui est la vérité si ce prenez soin de vous et puis la vie continue merci beaucoup au revoir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous